Après cette co-responsable, nous allons écouter aussi les rédéficiaires et prioritaires du camp qui sont les éléments. Quelques-uns nous donnent ici leur point de vue sur ce sujet. Nous voici donc avec des campeurs, deux de la troupe, deux de la meute, deux de la route. Nous avons au niveau de la meute, je présente toi mon ami, je présente Jean-Claude Camara, et Pauline Bangoura qui représente ici tous les loucheaux qui ont donc voulu répondre à l'appel à ce deuxième quartier régional. Et au niveau de la troupe, nous avons Robert Bernard Ellis de la paroisse cathédrale Sainte-Marie, groupe Saint-Éric. Et Paul Lotho est de la paroisse Saint-Pierre-Paul de Beaufort, Saint-André de Raffia, Béabouie-Pierre de Mont-Marche, Béabouie-Anne-Marie et Javouille de Nongo. Adeline Bangoura, Saint-Robert Bélarmine de Cournoma qui est ici à la route. Je m'en vais donc m'entretenir avec la Louveteau. Jean-Paul, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce camp ? Le camp c'est bien passé. Tout s'est servi. Et nous dire avec les amis. Et c'est bien passé. Au niveau de responsable, qu'est-ce que tu peux nous dire pour ça ? Parce que je n'aime pas, il faut parler. Le camp c'est bien passé. Le camp n'était pas si bien. Il était gentilien. Au niveau de vivre avec vos amis, qu'est-ce que vous avez appris à ce que je suis comme ça ? Et joie et Bancoura ? Le camp c'est bien passé. Le camp c'est bien passé. Le camp c'est bien passé là. C'est important. Mais je pense que c'est que les gens qui préparent le pire, qui ne se pouvaient pas préparer parce que j'en ai dit qu'on ne se comprenait pas. Moi j'aimerais qu'on préparer hier le pire. Ah, parce que tu es bagaillé. Ah, c'est bien. Donc vous avez écouté la Louvette de la paroisse Saint-André. Puisqu'elle est baga, elle aimerait désormais qu'elle est dans la gare. Donc on prépare toujours le pire, 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 pire. Donc c'est compris à ma chère Louvette. Et je fais face à nos éclaireurs. Robert Bernard et nous. Quelles sont tes impressions sur ça ? Moi, ce camp quand même s'est très bien passé. Ce camp quand même s'est très bien passé. Car moi, dans mon cas, je suis venu dans ce cas pour nous former. Et je sais que je ne retournerai pas ignorants. Car les chefs nous ont instruits ici. Ils nous ont montré différents types de choses. Comment faire d'un autre. Les différentes faites religieuses. Les types de rassemblements. Les signes de piste. Nous, les éclaireurs, on a effectué des raids partout. On a trouvé des messages. Ça, c'est vraiment instructif. Moi, je souhaite que tout le camp se passe aussi comme celui-là. Le camp prochain se passe comme celui-là. Et j'y viendrai encore. Merci. Et quel message, donc, que tu peux ici lancer aux parents qui nous sont venus dans la place ? Franchement, si tu n'as pas ton enfant ici, il sera dans le droit chemin. Parce que ici, c'est l'ordre de la discipline. L'ordre de la discipline. On ne plaisante pas avec ça. Qu'est-ce que tu peux te retenir à papa et maman ? Je n'ai qu'à dire à papa et maman que je ne suis pas malade. On s'occupe bien de moi. Je mange bien. Je dors bien. Je joue bien. Et je travaille bien. Merci. 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 Merci bien. Ça a été donc une découverte, une aventure pour ces jeunes éclaireurs. Une chasse pour ces nouveaux tours. Et je m'en vais donc faire face à ces grands routiers qui vont aussi nous donner leurs sentiments sur ce camp. Roger Collier, tu vas donc devoir prendre la parole en première position. Oui, je suis très content de participer à ce camp. Car ce camp m'a permis de connaître un peu de choses. Avec la chevalerie, faire les raids, monter des projets, être quelqu'un de demain. Alors, tout ce que je peux dire à mes amis, c'est que ce mouvement n'est pas autre mouvement. Ce n'est pas un mouvement de banditisme, c'est un mouvement d'éducation, de droiture, qui nous apprend à vivre. Qui apprend aussi à faire beaucoup de choses, des découvertes, à travailler, à accomplir des choses. Alors, ce que je peux dire à mes chefs qui sont aussi présents, c'est de doubler d'efforts. De faire mieux qu'aujourd'hui. Car ils ont beaucoup fait pour nous. Nous sommes entiers. Et on a le plaisir d'informer nos amis, d'informer les mamans. Laissez vos enfants venir. Car l'argent que vous dépensez, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour leur éducation. Car l'éducation ne se trouve pas seulement à la maison, seulement à l'école. Mais dans ce mouvement aussi, avec ce mouvement, tu peux être éduqué, connaître beaucoup de choses. Merci donc Roger et Marie-Adèle Labangoura. 65 . 23 . Selonato Nous sommes ici avec l'une des responsables de ce camp qui est membre de la maîtrise. Elle va elle-même se présenter. Je m'appelle Nicole Tocadineau. C'est de l'État. Je suis vraiment très contente de venir ce matin me demander ce qui s'est passé en fin de l'État. Pendant les 10 jours, je me suis occupée de restauration. Donc, les détails. Chaque jour, par exemple, en ce qui concerne le lit, on prenait 70 kilos. 70 kilos par jour. Donc, on sait qu'il nous a donné 13 sacs. Pour les 236 campers, on a mangé 13 sacs. Le sucre, 75 kilos. Par jour, je prenais 7 kilos. En ce qui concerne le lit, je mettrais 20 sacs dans chaque marmite. Donc... Combien de marmites ? 2 marmites. Donc, on peut estimer la capacité de contenance. Combien de litres, chaque marmite ? Donc, c'est le marmite de... C'est le marmite de dîles. C'est le marmite de dîles aussi, c'est le lit, mais 10 litres. Ah bon, d'accord. Bon. Est-ce que vous avez eu donc à rencontrer des difficultés que vous pouvez ici nous relater ? Je sais que vous ne pourrez pas tout relater. Oui. Les difficultés que j'ai eues pendant ce temps, c'est parce que bon... Comment je vais le dire ? Je n'avais pas les scouts à mon niveau de tête. Les scouts n'étaient pas là. Si, si, parce que l'heure était là. On travaillait dans un emploi du temps, donc c'était ça. Ça faisait donc le rétab. Le rétab. Au lieu que le manger finisse à 13h, on partait souvent jusqu'à 14h. Moi, je suis Thelmo Hermès, le commissaire régional à la Blanche Rouge. Vraiment, mes affections, c'est la joie immense. J'ai même constaté que les mots me manquent pour m'exprimer. Alors, j'ai été très satisfait de tous les campeurs, parce que du début jusqu'à la fin, on n'a pas enregistré un cas grave, sauf ce cas de vol qu'on a enregistré. On doit encourager ceux qui sont avec nous et ceux qui ne sont pas venus. Donc, moi, je tiens à remercier beaucoup les responsables qui ont surtout encadré ces enfants pour être à ce deuxième atelier de formation de la région de Conakry. Donc, merci à vous les responsables, merci au CC, merci aux chefs de groupe pour avoir motivé, mobilisé les jeunes à participer à ce camp pour leur formation de profs. Donc, nous demandons à ces jeunes. Le deuxième camp régional des scouts de Conakry, qui avait pour thème apprendre pour former, former pour agir. Ce camp s'est déroulé du 11 au 21 juillet 2020. Moi, c'est Marcel François Junior. Comme vous l'avez constaté, nous sommes maintenant au terme de ce deuxième camp atelier régional interbranche pour la région de Conakry. Il est temps de la messe de clôture. Le Père Éric-Marie, l'aumônier national, est toujours présent au milieu de ses scouts pour la célébration de la messe. C'est le Seigneur du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, Jésus. Si je pouvais vous offrir un cadeau à chacun, de quoi acheter à manger, un soda, une image de fesses, je le ferais. Mais je n'ai pas les moyens de donner à chacun ce qu'il veut. Alors je vais vous offrir le plus beau cadeau qu'il soit. Je vous offre cet occasion. Je vous offre Jésus. Et chacun peut le prendre dans son paix. C'est pour ça que même si ce n'était pas dans le programme, je demandais au chef de pouvoir dire la même. Car c'est le plus grand cadeau que le prêtre que je suis, aumônier, que je peux vous offrir à chacun de vous. J'espère que vous allez ouvrir votre coeur pour recevoir ce cadeau. Que Jésus entre dans votre coeur. Qu'il s'y perd sa demeure et rester. Que ce camp soit pour vous source de paix et de joie, pour vous-même et pour votre famille. Mais avant de recevoir Jésus dans l'Eucharistie, demandons pardon, parce que pendant ce camp même, nous n'avons pas fait tout ce que Dieu voulait comprendre. Jésus ... Jésus ... Sous-titrage MFP. ... Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. ... 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